Corneille et Bernie Voici mon histoire L'histoire aïe ouille Bernie j'ai compris L'histoire de Corneille et Bernie Je parle j'écris je lis Shakespeare et je joue Mozart Hé Corneille pas si fort Je sais ce que je fais Bernie car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles la belle vie c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache T'as intérêt à faire tout ce que je dis Attention Attention C'est nous Corneille et Bernie Attention C'est nous Corneille et Bernie On est trop froid John B ça va John chérie il ne faut surtout pas l'abîmer Hein ? N'oublie pas que c'est un cadeau Un cadeau ? Qu'en penses-tu Corneille ? N'est-il pas magnifique ? Allo Bernie ? Oui C'est Bess Nous devons nous absenter Est-ce que tu peux venir garder Corneille ? Merci Tu es le meilleur dog-sitter du monde Tu es le meilleur dog-sitter du monde Corneille Tu vas rester bien sage en attendant Bernie Je serais curieux de savoir pourquoi John et Bess ont apporté cette poussette Parce qu'ils vont avoir un bébé Ah c'est tout Un bébé ? On est-tu sûr Bernie ? Un peu mon gueule Doucette ? Bébé ? Pigé ? Mais si tu veux que je te donne ma vie Ça craint un max pour toi Et que veux-tu dire ? Quand un bébé s'amène Le chien il passe à la trappe Direct Regarde toutes ces mamans Est-ce que tu en vois une seule avec un chien ? Non ? Elles ont super la trouille qui soit dangereux pour leur bébé Ça se discute pas Corneille John et Bess savent que je ne ferai jamais de malin à l'enfant Ils ne m'abandonneront jamais Même s'ils en attendent un Si tu le dis tant mieux Bon bah à plus Corneille Eh peut-être qu'ils te garderont une place Si t'apprends à changer les couches du bébé Qu'est-ce que c'est ? Nous serons très heureux qu'il trouve sa place chez vous Nous ne savons pas quoi en faire de toute façon Mais de quoi parle-t-il ? Oui ? Nous pensions ne jamais nous en séparer mais les temps changent Il est jaune avec de petits pieds Bess y était très attaché mais il est revenu de tourner la page Je oune avec des petits pieds Mais c'est moi ! Oui et je suis certain que vous et votre épouse saurez l'apprécier à sa juste valeur Non ! Ils vont te donner ? Oh la 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 vache ! Et moi qui n'aurais jamais causé le moindre souci C'est pas juste Bernie ! Oh pleure pas Corneille ! Quoi ? C'est la vie ! On se croit apprécié, aimé et puis un jour Pouf ! On se retrouve à la rue ! Et voilà ! Mais je vais perdre mon boulot ! C'est pas juste ! Attends ! Bernie ! Si je démontre à John et Bess que je ne suis pas un futur danger pour leur bébé J'ai la conviction qu'ils ne pourront que changer d'avis Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Bon alors c'est ok ? Vous jouez avec mon chien et moi je vous donne une pièce Alors non ! Nous on veut chacun une pièce ! Oh la la ! Attends ! Tu m'as pris pour une tirelire ! Personne n'arnaque Bernie Barge ! Eh ! Merci le chien ! Marché conclut ! Eh ! Mon argent ! Mon voleur ! Hein ? Eh ! John ! Eh ! Venez regarder Corneille ! Ouais ! Arrête ! Ouais ! Fallons les chachats ! Ouais ! Un, deux, trois, quatre ! C'est vrai, j'ai fait partie ! Bernie ! Mais fais donc attention ! Ne laisse jamais Corneille seul lorsqu'il est avec des enfants ! C'est vrai, avec les enfants un accident est si vite arrivé Corneille, vieux frère ! T'as plus qu'à faire tes bagages ! Ah non, Bernie, pas encore Il me reste encore une idée et je vais l'essayer Tu en as trouvé une ? Tadam ! J'espère que tu as pu noter le numéro du camion qui lui a roulé dessus Hé, c'est mon doudou de quand j'étais petit Bernie, Corneille, vous êtes là ? Bess, John, regardez ça Corneille adore le petit cadeau que je viens de lui faire Oh, c'est tellement mignon Sincèrement, je n'ai jamais rien vu d'aussi singulier Oh, pichette Allô, docteur, vous êtes bien un psychiatre pour chien Bon, j'aurais besoin que vous veniez examiner mon chien Oui, aujourd'hui Parfait, merci docteur, à tout à l'heure Un psy ? Mais enfin, pourquoi ils appellent un psychiatre ? Je l'ignore, mais cela me convient Cela me permettra d'en finir et de leur prouver que je ne suis en rien une menace pour les enfants Très, très intéressant De plus en plus intéressant Dites-moi, étant son dog sitain, avez-vous remarqué des choses bizarres, Shelby, ces derniers temps ? Eh ben, je l'ai souvent vu essayer de boire au biberon Et dix fois, il fait pipi au lit Eh ouais, comme un bébé, quoi Et alors, une fois, je l'ai même vu en train de sucer sa griffe, enfin son pouce, enfin sa griffe, mais comme ça Euh, merci beaucoup Boire au biberon ? Sucer mon pouce ? N'en aurais-tu pas trop fait, Bernie ? Bah, il faut ce qu'il faut, hein, t'inquiète, je l'ai convaincu Alors, comment va-t-il, docteur ? J'écris tout d'abord que votre chien aimait tout simplement les enfants Mais à la lumière de cet entretien, je pencherais plutôt pour une régression infantile En clair, il retombe en enfance Il retombe en enfance ? Oui, mais si vous voulez mon opinion de spécialiste Il serait judicieux de le laisser moins souvent en compagnie de son dog-setter Oh ! Ce Bernie Barge me semble, euh, euh, comment dire, un tantinet s'y remener, voilà Bernie, aujourd'hui, nous allons sortir avec Corneille Tu devrais en profiter pour te reposer Bernie, regarde bien mes babines, ils vont me donner, j'en suis sûre, tu dois m'aider T'en fais pas, j'ai pas envie de perdre mon boulot Toi, gagne du temps, et moi, je me charge du reste Corneille, nous allons faire une petite problème en voiture Tous les trois Allez, bouge-toi Corneille, nous n'avons pas le temps de jouer, allez, viens Oh, c'est incroyable, les quatre pneus à plein Oh là là, dis donc, ça craint Oh, les sales mômes, c'est eux qui ont fait le coup, hein, c'est tous de la graine de voyou Moi, je vous le dis, hein, quand je serai grand, jamais j'aurai d'enfant Et je ferai pareil si j'étais vous, ça conseille Le docteur avait raison, Bernie est très surmené Bernie, merci, ton plan a fonctionné Allô, c'est Bess Je suis vraiment navrée, mais nous avons un problème de voiture Nous sommes dans l'impossibilité de venir Pouvez-vous passer le chercher ? Oui Bess et chéri, nous allons être en retard Cordeille, tu vas pas jeter l'éponge maintenant ? À quoi bon, Bernie ? Je ne suis plus le bienvenu dans cette maison Je dois accepter mon destin Et voilà, il n'y a même pas lieu de demander pour qui sonne ce glas Ouais, bah moi, je ne vous laisse pas tomber Désolé, John et Bess sont pas là, salut Excusez-moi, n'ont-ils pas laissé quelque chose pour nous ? Non, désolé, je vois pas du tout de quoi vous parler Ah, tant de belles années passées ici, dans ma chambrette, mon petit panier Adieu, ce que j'aimais, adieu Mais enfin, nous avons traversé toute la ville pour le récupérer Et ce n'est pas si simple, surtout pour une femme enceinte Enceinte ? Elle aussi ? À moins que... La poussette ! Mais c'est pour elle ! Hé, Bernie ! Mais c'est pas moi qu'ils veulent donner ! C'est pas moi, c'est la poussette ! Hé, c'est pas vrai ! Oh non ! Et alors, vous croyez qu'on peut rappliquer ici et tout prendre comme ça, pouf pouf ? Eh ben la famille, c'est sacré ! Vous avez un cœur de pierre ou quoi ? Vous n'avez donc aucune honte ? Mais John m'a assuré qu'il souhaitait s'en débarrasser Eh bien moi, je suis pas d'accord ! Je le garde ! Un point, c'est tout ! Attention les doigts ! Hé, Bernie ! Ils sont pas partis ! Si ! Et plus vite que ça, ils sont pas prêts de revenir chercher des noises à Bernie Barge ! Tes ennuis sont terminés, Corneille ! Mais les tiens, j'en ai peur, ne font que commencer ! Je suis vraiment confuse de cet affreux malentendu ! Écoutez, nous allons vous la porter immédiatement ! Je n'arrive pas à comprendre, Bernie ! Tu as confondu Corneille avec une poussette ? Mais non ! Enfin, je veux dire, oui ! Mais je m'étais enfin... Corneille en croyant que... Ah, laissez tomber ! Tu dois te reposer, Bernie ! Je suis sérieux ! Oh, Corneille, mon chou chéri ! Jamais on ne pourrait te laisser ! Heureusement que tu ne comprends pas ce que l'on dit ! Me, 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 Me !